bonjour à tous ces jeux et je vous souhaite cette petite vidéo je vous rappelle j'ai vidéo on va essayer de lancer une vidéo par semaine donc je prends un peu d'avance et j'essaie de réagir par rapport aux sujets d'actualité ou de trucs que je vois où je me dis que c'est quand même assez intéressant une dernière vidéo que j'ai vu c'était concernant nasda ce qui fait des vidéos 8 millions de followers et youtube heures qui oui d'une vidéo comme ça c'est 5 euros les milles et les placements de produits par exemple quand il a fait le pour l'auto école c'est environ 50 mille euros c'est pas mal mais en même temps c'est vrai que c'est 8 millions de followers et je me signe par rapport à ce que moi je prends comme argent mais moi j'ai même pas de 100000 abonnés mais par rapport à ce que je sais est ce que se prennent les autres youtube parce que des fois entre les marques quand on demande oui mais lui prend combien des fois ils veulent pas puis des fois ils nous disent alors on sait que par rapport au nombre d'abonnés on sait à peu près combien ils peuvent gagner donc l'intérêt ça serait de faire une espèce de moyenne de pas trop mouillé en demandant à internet c'est combien 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 il prenne et de voir si ça paraît cohérent alors une des choses à rappeler bien avant quand on parle de placement produit alors ça marche aussi je pense pour les reviews quand on vous en contact fait une review que vous demandez rémunération contre votre review puisque vous avez une audience ce que vous financez c'est un la qualité de votre review bien évidemment mais surtout l'audience et la visibilité donc ça va dépendre bien moins un de votre audience 2 du partenaire et du surtout dans mon cas par exemple c'est à quel moment tu arrives au niveau de la campagne voilà non je m'explique 1 c'est plus facile de vendre mais de vendre des mlm ce à une audience qui est jeune si vous avez une audience qui est jeune ou fait d'ouverture cadeau où vous avez pas forcément quand vous allez avoir des produits jeunes ça va être plus intéressant comme on voit par exemple j'aurai pas mal de voies de vidéos de bagnole en ce moment eh ben c'est à l'eau pneus machin et tout voilà pneus ou les pièces de pièces détachées tout voilà là ils se disent c'est leur audience et il s'adresse directement à une cible qui leur correspond là ils sont capables de payer encore une fois quand vous avez par exemple une marque d'assurance et vous contacter un mec qui fait que de la bagnole vous savez que les gens qui arrière à les trucs de bagnole ben ils ont des bagnoles ou ils adorent la bagnole donc vous a plus facile avant des assurances d'où c'est un peu plus compliqué une niche comme moi des smartphones chinois que je fais que des produits chinois et les marques elles se battent pas pour vous dire et on en veut on voudrait bien vendre des coques iphone des charges voilà donc encore une fois ça dépend ça ensuite un ça dépend aussi de la campagne parce que alors nous on a souvent le cas avec les personnes avec qui on travaille quand on a des op comme ça c'est à dire que la meuf elle a un budget de communication donc au début elle contacte pas mal de monde si tu arrives au début que tu donnes un prix que ça correspond par rapport à ce que elle elle a elle a comme budget est ce qu'elle sait et que par exemple on verra par tout à l'heure dans le tableau elle se dit oui lui en fonction d'abonnés ça m'intéresse parce que il est sur ma cible et sur ma niche et moi le budget ça correspond elle vous le donne tout de suite à négocier pas ce qui est le cas par exemple souvent des campagnes kickstarter ou des trucs comme ça où les mecs ils arrivent dont un budget qui est financé souvent par la communauté vous lui voilà combien toi tu as cent mille abonnés tu demandes 500 balles parfait on prend toi il n'est que si même pas pareil pour les jeux vidéo pareil sur les logiciels de montage de pdf des choses comme ça ouvrait que ça doit les gens vous arrive voilà donc vous donne directement ça votre nombre d'abonnés on donne ça qui est souvent bien plus élevé que ce que j'ai demandé et par contre quand arrive à la fin de la campagne la meuf à la fin il y aurait moi ça m'est arrivé des meufs qui m'écrivent dans mais nous comprenez 50 balles mais vraiment 50 balles j'ai une vraie 50 balles voilà le propre chez moi 50 balles je lis ton mail va déconner toi donc ça dépend de quand même pas mal de paramètres et sur ça que les chiffres qu'on va prendre encore une fois c'est une moyenne basse ou autre il y en a qui vont prendre moins certainement il y en a qui vont prendre plus mais ça remettra d'avoir un peu une moyenne alors pour me dédouaner j'ai demandé à gemini non pas parce que c'est l'intégration spéciale et elle va faire le travail à ma place c'est que gemini c'est l'intégration spéciale de google et gemini va scanner tout le web et notamment tout ce qui est sur google c'est à dire tout par le dark web et va prendre les meilleurs articles et avec ça va faire un condensé et va nous donner des tarifs qui sont donnés certainement par les plus gros blog puisque vous verrez que à la fin elle vous cite que si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur influence machin voilà là par rapport où il s'est basé donc oui il part ce principe que faire un placement de produits ça veut dire dire voilà aujourd'hui et cette vidéo est sponsorisée par à parler des plus connus mais une heure de bpm ou des choses comme ça au ces moments que c'est aussi gosses gpn je crois que même je crois en plus soit eux c'est on peut leur demander le maximum parce que je veux dire que personne ne veut le faire mais il par exemple tu parles comme je vois rage qui sponsorisé à fond par ghost vous voyez son nombre d'abonnés et s'il doit prendre ça mais comme il en prend à chaque vidéo on n'est pas sûr tu vois mais ça veut dire comment il a d'abonnés je regarde bon alors il n'y cite à moins de dix mille abonnés alors ce qui est étonnant c'est que ces chiffres et malheureusement c'est vrai ces chiffres sont basés par rapport au nombre d'abonnés et non pas par rapport au nombre de vues ce qui est un peu c'est pour ça qu'ils courent tous après les abonnés là les youtube alors on peut pas dénigrer tout mais on voit qu'il y en a beaucoup qui poussent 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 les abonnés alors que les vues sont pas voilà en corrélation je veux dire faire faire dip pourrait faire 10% de son nombre d'abonnés pour être bien toi qui j'ai bon je fais tant d'abonnés pas dire un juquerie j'ai un million chaque vidéo fait cent mille ça paraît voilà ça paraît cohérent après au delà de ça on se dit voilà donc ils cherchent la bonne et les annonceurs regardent les abonnés ça qui est étonnant il regarde certainement le nombre de vues bien évidemment parce qu'il ya des vidéos qui marche mieux que d'autres mais il ya ça c'est à moins dix mes abonnés il estime que tu peux prendre entre 50 et 200 balles souvent à quant à pas dix mille abonnés tu prends tout qu'on donne voilà entre 10000 et 50000 abonnés placement de produits entre 200 et 500 balles ça me paraît cohérent même si la fourchette hôte me paraît quand même un peu haute encore une fois ça dépend de la nuit je pense que c'était vraiment cinquante mille combien de dix a commencé à un trente cinquante mille remarque tu as 50 mille abonnés en bagnole et tout ouais les mecs tu peux leur prendre ouais je pense que tu peux même leur prendre un peu plus ça dépend de la niche et de l'annonceur bon il estime qu'entre cinquante mille et cent mille abonnés tu vas pouvoir prendre entre 500 et 1000 balles ça paraît cohérent entre 100 mille et 500 mille tu vas pour l'entrée en mille et 2500 euros là encore une fois ça paraît pas délirant au niveau des tarifs encore une fois ça dépend de l'annonceur ou par exemple si on contact pour pas une review de je pas une bagnole ou un produit tout ou d'un laptop comme on a vu beaucoup les prix paraissent un peu cohérent au dessus de entre 500 mille et un million donc de millions au dessus d'un million d'abonnés c'est pour ça que ben ils ont tout un mieux et donc c'est mieux d'abonner tous les youtubeurs ont un million d'abonnés maintenant alors soit parce que gros vieux trop con je sais pas faire mais on savait un million et encore un million d'abonnés tu peux demander entre cinq et dix mille ça oui je connais je sais qu'il ya les prix qui tarifent que c'est les tarifs qu'ils appliquent alors on dit à peu près dans la fourchette haute mais encore une fois ça dépend des annonceurs dépend de la cible au dessus de 2 millions d'abonnés donc là par exemple on rend dans un monde que je ne connais pas je connais personne qui a 2 millions vache qu'on est bien ce qu'on devait donner mais je pars dans leur petit secret il dit ce que tu peux prendre entre dix mille et vingt mille balles pas mal j'ai vu comme il est à marquer ce boli lors de millions et au dessus de 5 millions parce que ça me paraissait intéressant alors après moi je page vous mettez par rapport à nasda ce qui est sur la tchat ça a rien à voir encore une fois pour pas tout mélanger mais au dessus de 5 millions d'abonnés tu peux demander vingt mille balles par par vidéo dont bah ouais évidemment si tu peux être franche pas ne serait-ce que tu es à 2 millions d'abonnés en dix mille balles par vidéo une par semaine 4 par mois 40 mille encore une fois c'est un tarif qui est brut quand vous avez une société notamment en france la moitié va à l'état pour de vrai quand moi j'ai ma boîte en france au début je me suis ouais c'est les mecs qui disent non non c'est vrai malheureusement c'est une vérité vrai c'est entre les charges les machins tu as la moitié donc bon c'est vrai que tu prends 40 mille balles par mois donc du coup tu en donnes la moitié à l'état donc près de vingt mille net pour ta société en gros donc pas il faut payer encore une fois à des charges ton matériel tout ça tout ça mais bon tu peux te sortir un salaire qui est quand même plutôt confortable qui te même à prendre un monteur que tu payes pas ça gagne un monteur 2000 balles par mois de deux trois mille balles par mois je passe par deux mille balles ouais ou alors souvent il les prennent en freelance 2005 à 2005 le double parce que évidemment les charges tout ça un monteur tu payes 2005 va t'en coûter 5000 bon 5000 pour lui toi 5000 donc ça va te dire dix mille 15 mille on est on est à peu près dans les chiffres donc les chiffres me paraît cohérent n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez mais moi ça me paraît bien encore une fois il ya beaucoup moins que je prends j'ai entre ce j'ai 170 mille ou 70 mille abonnés donc je serai entre 100 et 200 entre 100 et 500 vous n'êtes près d'être entre 1000 et 2000 j'aimerais bien j'aimerais bien ben non mais non mais voilà moi le problème c'est que je suis sur une niche des produits chinois pour les chinois donc mal reste qu'il ya des chinois qu'ont tellement pas d'argent même aliexpress 1 il m'écrivait pas de budget à l'express quand même sur les plus riches du monde n'est même pas si on va devant amazon alibaba tout peu de pas de budget touche pas ouais mais qu'on vous envoie des claviers à 20 euros 150 euros de produits d'un point c'est ça à l'express c'est ça qu'ils n'avaient pas de budget alors qu'on n'était même pas et on vous envoie pour 105 t'es mu aussi t'es mu t'es mu 150 dollars de produits mais c'est ce que vous voulez sur notre site pour 150 euros et t'es mu c'est déjà les sorties mu ouais 150 balles je peux acheter plein de merde mais rien de bien ce que veut dire et le budget est battu bon voilà après la terre à faire du plus haut après évidemment quand tu as des grosses marques et tout c'est plus facile de les tarifs et donc bon malheureusement voilà j'ai pas dans la bonne cible après je suis convaincu que des chaînes par exemple je sais pas je prends des chaînes comme ville brocats ou les nouveaux ville brocats qui font je sais pas quand même gmk et tout qui fait facilement il ya dépassé de millions de vues bon bah là ouais chaque classement ça commence à être plutôt sympa et on comprend maintenant pourquoi à chaque vidéo au delà des vues qui rapportent entre 1 euros les milles et 5 10 j'ai vu des mecs à 10 12 euros les milles quand même mais là encore une fois c'est très bien ciblé très bien niché des avant derrière et tout au delà des vues tu dis où elle a vu elle fait 600 mille vues le mec qui prend entre 600 et 2000 les balles au niveau du cpm mais ça encore une fois c'est aléatoire il place un produit en fonction de son nom de l'abonné il peut arriver à prendre un cachet et c'est pour ça qu'on envoie partout de chaque vidéo commence en disant cette vidéo est sponsorisé par machin voilà vous avez compris moi je trouve que les tarifs sont cohérents dans l'amour pour moi malheureusement j'aurais bien aimé un match à l'attente ressentir entre la moitié en sont dus pas besoin de faire j'aurais pas besoin de faire huit vidéos par mois je te le dis moi bon c'est un autre problème dites moi ce que vous pensez un petit peu de ces chiffres est ce que d'après vous ça vous paraît cohérent ça vous paraît un peu gonflé ou est ce que bah oui mais une grosse moyenne mais on peut estimer que voilà l'intérêt ça serait vraiment d'avoir un million d'abonnés pour pouvoir prendre entre 5 et 10 mille balles par vidéo allez c'est parti donc n'oubliez pas de vous abonner à de cliquer sur la cloche tout ça et vous reste que 800 mais on peut les faire avant la fin de l'année allez c'est bon aujourd'hui vous mettez un pouce en l'air c'est mes vidéos un pouce en bas si vous n'avez pas mais la vidéo sur les sujets de vidéo des remarques des suggestions vous mettez en commentaire je lis tous les commentaires je réponds à tout le monde et j'essaye un peu d'évoluer ça j'ai d'autres sujets que j'ai vu comme ça je trouve ça plutôt intéressant et je me suis dit que ça pouvait déjà faire une vignette très bien une petite très putaclic et peut-être même un peu des vues pour cette nouvelle chaîne cette première chaîne qui est ma seconde chaîne la scène secondaire qui était ma première mais qui passait en saisi un deuxième et que j'essaie de faire une vidéo tous les jours sur des trucs tous les jours bonne journée tataï